ENCHEZ! Salut à tous et bienvenue dans Pourquoi en fait c'est bien l'émission qui revendique ses goûts douteux et qui se bat pour eux. Nous sommes en février 2018 et la news vient de tomber, Jean Dujardin l'a confirmé, il y aura bien un OSS 117 numéro 3. Mais de son côté, Asana Vicious l'a confirmé. Aussi, il n'y participera certainement pas. Du coup, c'est normal, les premières rumeurs commencent à circuler sur le nom de son potentiel remplaçant. Et comme parmi les réalisateurs les plus proches et les plus réguliers de Jean Dujardin, il y a James Hutt... Et bien c'est le nom de ce dernier qui revient le plus. Et James Hutt, justement, c'est un artiste dont les oeuvres sont particulièrement mal aimées. Il n'y a qu'à voir les notes de ses films sur des sites comme Allociné ou Rotten Tomatoes. Alors cette information cumulée à la sortie prochaine des aventures de Spirou et Fantasio puis de Gaston Lagaffe, j'avais envie de revenir sur ce réalisateur qui a été l'un des derniers à tenter la grande aventure de l'adaptation de BD franco-belge avec Lucky Luke. Alors James Hutt, c'est qui, c'est quoi ? Et bien pour la faire courte... Fils d'un chirurgien dentiste reconnu, il est prédit à une carrière dans les traces de papa. Mais le truc de James, c'est la photo. Il travaille d'ailleurs si ardemment que l'un de ses clichés finit suite à un concours en couverture du magazine Photo. C'est là pour lui la première occasion de rencontrer des professionnels. De fil en aiguille et au gré de ses rencontres, il commence à côtoyer des acteurs, des comédiens et finit par faire la connaissance de Isabelle Nanty. Espèce d'enculé. Qui un jour le traîne de force au court-florent. Là, il a le déclic. Il se rend compte de tout ce que peut raconter une mise en scène. Être... Ou ne pas être. La photo devient trop vite trop étriquée pour lui. Il veut réaliser ses propres films. C'est d'un court-métrage dont la production fut annulée quelque temps auparavant que Hutt tire le scénario de Cérial Lover son premier long-métrage. Lors de sa sortie, le film prend une superbe gamelle au box-office et n'est pas forcément salué par la critique. Messiaire du résultat et face à des distributeurs et des producteurs pour qui le destin du film est scellé, le jeune réalisateur va se débrouiller en partie tout seul pour que le film connaisse une diffusion à l'international, mais surtout une diffusion lors du festival de Sundance. Lors de cette projection américaine, ce n'est pas moins que Sean Penn qui flash sur cette comédie So fuck you ! et qui tentera même pendant un temps de produire un remake avec Sarah Jessica Parker The fucking asshole about this ! qui n'aboutira pas. Non mais par contre, il y a un remake coréen qui a abouti. Alors voilà, je ne l'ai pas vu, je pose ça là, mais voilà, ça existe. Mais parmi les fans américains du film se trouvent également quelques grands producteurs comme Richard Suckel, producteur de American Bluff. Bon, en fait, c'est surtout le producteur des deux films Scooby-Doo et c'est surtout pour ça que je le connais. Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent. Personne n'est assez stupide pour avaler ça. Ou Gail Enherd, productrice à qui l'on doit toute la première partie de la filmographie de James Cameron. His name is James Cameron. Terminator 1, Alien 2, Abyss, tout ça, c'était elle. Bon, et comme personne n'est parfait, elle a également produit en DTV la suite de Casper. Casper meets Wendy. Heard et Hut travaillent pendant plusieurs années sur un scénario original de super-héros, Démonologie. Mais Hut abandonne le projet quand on lui propose de réaliser son rêve, une adaptation de la marque jaune. Malgré une implication totale dans le développement du film, le réalisateur, son équipe et même son casting se noient dans un développement, elle, de plusieurs années. Problème de lieu de tournage, report à répétition, concurrence avec un projet similaire développé par Alex de la Ecclesia, tout cela embourbe le film. C'est alors qu'on lui propose Brice de Nice. Hut connaît et apprécie le personnage. Il y voit l'occasion de réaliser une comédie à succès qui pourrait lui permettre de débloquer la situation sur la marque jaune. Il prend la liberté de réécrire en partie le scénario de Brice de Nice qui avait déjà été mis en place. Ces modifications emballent Jean Dujardin et à partir de là, c'est le coup de foudre professionnel entre les deux. Après le succès de Brice de Nice, la situation ne se débloque malheureusement pas pour la marque jaune. Mais à partir de là, Hut obtient une plus grande crédibilité aux yeux des producteurs pour développer des projets évidemment plus personnels comme le Hellphone ou le très ambitieux Lucky Luke. Entre temps, le monsieur est devenu producteur et continue de collaborer régulièrement avec Jean Dujardin. Ok ok, alors tout ça c'est pour la partie Wikipédia. Mais pourquoi en fait c'est bien le cinéma de James Hutts ? Round, one, fight ! Hutts est d'abord et avant tout un putain de faiseur d'image comme on en a peu en France. Alors oui c'est vrai, il s'est découvert une envie de cinéma au travers de la mise en scène théâtrale. Mais avant ça, il s'est formé pendant des années avec la photo où il a développé un réel sens du cadre et de la belle image. Et dès son premier film, c'est une véritable profession de foi. Serial Lover est un huis clos en décor quasi unique évoquant par certaines de ses thématiques le théâtre de boulevard. Dans ce cadre où certains se seraient noyés dans un simple théâtre filmé, lui il transforme le loft parisien où se déroule l'action en une arène antique. Sa caméra devient une arme. Elle se cache, elle frappe, elle tue. Elle est la continuité du personnage principal. Et au même moment pour le spectateur, c'est un déferlement de propositions et de trouvailles visuelles. On pense à Guillaume, Coonaine, Dupontel, Jeunet et Caro ou encore Cousteurica alors qu'à l'écran se succèdent les répliques et les moments de bravoure. C'est froid, tu m'émoufles. Le tout sous la direction d'un jeune James Hutts qui évite par miracle toutes les errances et les bouts de gras qui sont souvent inhérents à un premier film. Par la suite, cette maîtrise, il va évidemment l'accommoder selon les exigences de ses différents projets. James Hutts est évidemment, comme beaucoup de réalisateurs, sous influence. Mais ses références visuelles, il les puissent partout et sans complexe, n'hésitant jamais à les placarder de l'affiche au générique. Hitchcock, la comédie musicale, la BD, le dessin animé japonais, les productions Amblin, Point Break, la comédie de Pierre Richard, le cinéma de genre, le théâtre de boulevard, les comics, les teen movies... La liste de ce qui nourrit le cinéma de James Hutts est longue, mais la digestion est souvent surprenante. Devant sa caméra, une actrice comme Sophie Marceau peut devenir un avatar de Pierre Richard, Lucky Luke un personnage lunatique et dépressif, voguant entre Revenge Movie et code narratif du Polar Hard Boyle, alors que le surfeur-freumer Brice Dennis devient une version tocard de Batman, possédant toute une batterie d'équipements et de gadgets à son effigie. En tout juste six films, Hutts a déjà fait tourner une quantité hallucinante d'acteurs français venant de tout horizon confondu. Il aime les acteurs et il le lui rend bien. Devant son objectif, tout le monde brille. Il fut le premier à réunir les Robins des Bois devant une caméra. Il a rendu émouvant Clovis Cornillac en lui greffant des saucisses à la place des pieds. Mais comment tu fais pour mettre des tongs ? Tenter de transformer Jean-Baptiste Monnier en Michael G. Fox et a permis à Sylvie Testu de faire un western. Il offre aux acteurs des textes et une direction de jeu qui s'amuse des mots et des gestes. Le déluge de Punchline qu'offre un film comme Serial Lover est un plaisir comme on en voit malheureusement trop peu dans le cinéma hexagonal. Mets-nous plutôt un film de gladiateur que je te fasse la course des chars dans le cul. Final round fight ! Depuis quelques années en France, faire un cinéma populaire qui draine les foules en salles, c'est forcément faire une comédie. Certains luttent contre ce que l'on pourrait appeler ce mur et obtiennent de micro-budget pour faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire une oeuvre sans compromis, certes, mais aussi sans distributeur, sans communication, sans promo et à la fin sans public. D'autres réalisateurs comme James Hutt contournent le problème en acceptant le principe tout en y glissant un petit peu d'anarchie. Oui, Hutt fait de la comédie populaire, mais il n'en prend que le vernis, sous cette couche de gags enfantins et de visuels colorés qu'on étale dans les bandes annonces et sur les affiches de ses films, se cachent en réalité un humour noir décomplexé et des visions de fascinants cauchemars mêlés à des hors-sujets dont il se fout du moment qu'il s'amuse. Alors oui, la bande-annonce de Lucky Luke montre ca. Mais les premières images du film, c'est ca. A l'exception de Serial Lover et dans une moindre mesure de Hellphone qui affichait la couleur, tous ces films possèdent un double faciès. On y rit de la tragédie, des plus viles penchants, de l'âme humaine et de la mort, carnage potage dans Serial Lover, père humiliant son fils dans Brise de Nice, Bellâtre aux dents blanches violemment malmené dans Hellphone, et schizophrénie dépressive pour un Lucky Luke qui se fait vanner par son propre cheval. Je suis sur des rails dans la prairie et mon cheval me parle. Tu vas continuer longtemps encore, comme ça reprends la clope mon. Je crois que je pète un peu. Aucun doute là-dessus, si Hutt avait réussi à faire aboutir sa marque jaune, il aurait vu là un bon moyen d'y étaler sa signature rouge. Le spectateur curieux sera toujours récompensé à un moment ou un autre par ce réalisateur qui a su larver sa folie dans ses grosses comédies bulldozers. C'est qui ces vieilles pouf ? C'est ma mère ! A échelle du système du cinéma français, James Hutt est encore un jeune réalisateur qui n'a pas plus de 6 ou 7 films à son actif. Pas difficile d'imaginer qu'il attend le projet qui le révélera une bonne fois pour toutes aux yeux de tous pour ce qu'il est au-delà des subterfuges derrière lesquels il se cache. Grosse tête d'affiche et grosse franchise familiale. Coupez ! Voilà, comme d'habitude, j'espère surtout avoir réussi ici à partager avec vous un petit peu de mon mauvais goût et puis de vous avoir donné envie, pourquoi pas, de redécouvrir la filmographie de ce réalisateur, James Hutt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on fait sur ce genre de plateforme. Likez, commentez, partagez, vous abonnez, sonnez la petite cloche. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je laisse le mot de la fin à Jesse James. Il pleut.